On va prendre un direct avec nous. Oh là là, il est mauvais, il est mauvais. Thomas arrive, mais d'abord, c'est Pamela et les pervers. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, Pamela. Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est Pamela sur Skyrock. Allez, les pervers, on les découvre d'abord sur le répondeur de Pamela. C'est ceux qui ont laissé des messages depuis la semaine dernière. On va découvrir ça. Et puis tout à l'heure, on découvrira les photos de ceux qu'on est en train de draguer en live. Parce qu'on drague en live sur tous les réseaux, sur toutes les applis. On est sur Tinder, on est sur Smacks. C'est ça. On est sur Badoo. Et puis on a plein de photos de bits. On est sur Louvou. Ah, t'es allé voir ? Ah, non. Mais en général, on a plein de photos de bits. Très chelou d'ailleurs. Ah là, c'est moi qui l'ai, c'est. Ah non, du tout, c'est pas moi. Allez, tu nous les donnes tout à l'heure, on va regarder ça ensemble. C'est vrai qu'il détourne les photos. Ouais, bien sûr. Allez, on va commencer par le répondeur. On a qui qui nous a laissé des messages ? Alors, ouais, il y a qui au menu ce soir ? Alors, on a Momo, on a Yoann, on a des anonymes. On va découvrir tout ça. C'est parti, on va commencer par Momo, tiens. Allez. Bonsoir, moi c'est Momo, je suis infirmier, j'ai 26 ans. Et donc, tu voulais te passer des soirées. Moi je suis un gros retard, c'était sur un apéro, c'est une glorie, des engolais, et je ne peux pas tomber ça à aucune personne. Donc voilà, rappelez-moi, mon numéro de portable c'est 06-6-82-01. Je t'envoie une photo si tu veux aussi. Voilà. C'est marrant, comme avec normal, laisse un message à Pamela. Il veut s'en fumer la tête avec ton nom. Mais alors, Pamela est normale aussi. C'est pas cette discrimination là. Oui, vu comme ça, quasiment. À part qu'elle a une bite, mais sinon elle est normale. Elle est tout à fait normale. Ah bah tu vois, elle est normale. Moi j'ai entendu apéro et weed. Oui, ça m'arrive, ça t'intéresse. C'est un truc que j'ai entendu. Oui, quand même temps il n'avait pas un super téléphone non plus. Apéro et weed. En tout cas, il veut faire passer une soirée inoubliable. On a son numéro, on verra s'il est joignable tout à l'heure. Alors oui. Recherche couple exib. Je suis un homme exib aussi. Au 0-10-58-63, je me déplace. Je me déplace. C'est marrant. À la voix du début, tu sens qu'il est moins normal que Momo, on va dire. On va dire moins classique la normalité, vous savez. Je me déplace. Je suis exib. Eh oui, je recherche des exibs, je le suis, je me déplace. Oui, t'es angoissé. Non mais c'est vrai, il a la voix d'exib. Le mec, t'as qu'une peur, t'as qu'une peur, c'est qu'il vienne chez toi. On va même te le croiser dans la rue. Je suis là. Tu le croises dans la rue, tu flippes aussi. Ah merde, c'est clair, je suis exib. Bon, on le garde. Je viens de voir sa photo. Attention, le prochain, c'est Johan. Bonjour, Johan. 54 ans, coulis sympa. Recherche. Ton monsieur sera uniquement envoyeur. Vous pouvez me contacter au 06-63. Pour un couple qui aimerait avoir du plaisir. Et ton monsieur surtout à regarder madame en avoir sans prise de tête. Merci. Voilà. Il est voyeur mais il veut baiser aussi. Coule les sapins. Coule les sapins. Coule les sapins. Il y a Jules qui nous fait « Oh le ringard ». Ah oui, il y a un petit peu. Oh, il est grave. Mort de rire. C'est chouette. Mais d'ailleurs, il y a un zébis qui dit la même chose. Eh, ringard. Coule les sapins. Coule les sapins. Coule les ringards. Qu'il cou, qu'il cou. Aussi. Qu'il cou, qu'il cou. Donc lui, c'était Johan. Allez, on passe à la suite. Le suivant, c'est Tirobe. Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Tirobe. Ah, il est du sud. Bonjour. Je suis un compagnie de Samy. Ah, l'élo, M, Tirobe. Ah, Tirobe. Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Tirobe. Je suis de Comtoise. Donc, s'il y a un zébis qui sont de Comtoise, qui aimerait avoir un plaisir intense et sensuel, contactez-moi au 07 60 et je me livre à toi. Et je fais tout ce que tu voudras. Merci. Ah, Pamela, il est gentil, le Tirobe. Ma Tirobe, il est mignon. Il se livre à toi. Il te fait tout ce que tu voudras. Ça fait rêver tout ça, dis donc. Eh oui, c'est Tirobe. Attention, Jean-Michel, là, maintenant. Il s'appelle comme mon kem. Bah, tu vois, c'est peut-être lui. C'est Jean-Michel. Jean-Michel, je recherche une rencontre pour du sexe et voilà, je suis célibataire. Mon numéro de téléphone est le suivant, 07 5107. Très bien. Jean-Michel, célibataire. Je crois qu'il n'avait pas mis ses dents, par contre. Jean-Michel, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel, effectivement, on tape tout de suite plus âgé quand même. Jean-Michel, allez, à d'autres. Jean-Michel, pour une rencontre. Bonjour, tu es une grosse salope, tu es la chatte en feu, tu veux te faire défoncer au téléphone 0641. J'adore, lui. J'ai une grosse salope, tu es très très excité, appelle-moi. On a compris, lui. Si on avait bien compris, tu es excité. Oui, c'est mon préféré. Allez, les qui suivent et tout. Direct, il attaque. T'es une grosse salope, t'es une grosse pute qui s'y dit. Peut-être, c'est ça. Bonjour, tu es une grosse salope, tu es la chatte en feu, tu es la défoncer au téléphone 0641. Tu es une grosse salope, tu es la chatte en feu. J'ai une grosse pute, je suis très très excité, appelle-moi. J'ai une grosse pute, je suis très excité. On va te faire défoncer au téléphone. Attends, je suis charmante. Mais expliquant le concept de rigueur. Il faut qu'on commence par lui, parce que lui, ça va bien mieux. En parlant de Jean-Michel, Marie, tu pourrais baiser avec Jean-Michel Maire ? Hein ? Mais non. Pourquoi ? C'est quoi cette question ? Parce que tu aimes bien des hommagers un peu. Et Jean-Michel Larket. Non, mais pas et jamais. Et Jean-Michel Aulas. Ah oui, Jean-Michel Aulas, encore mieux. Ah d'ailleurs, trois partout entre Lille et Lyon. Trois partout, putain, c'est un match de fou. Trois partout, match de fou entre Lille et Lyon. C'est parti dans tous les sens. Et c'est parti dans tous les sens, mais c'est parti trois buts pour Lille et trois buts pour Lyon. Eh ouais, bravo. Alors Marie, t'es obligé de baiser avec un des trois. Jean-Michel Maire, Jean-Michel Aulas ou Jean-Michel Larket ? Je choisis. Non, mais c'est l'enfer, ton tournoi. Ah, c'est l'enfer. Ça dépend lequel tu prends. Le plus jeune, c'est peut-être Jean-Michel Maire, non ? Ouais, moi, moi, je... Ah ouais, je préfère. Ouais, mais le plus riche, c'est pas lui, Marie. Ouais, mais je m'en fous de la richesse. Aulas, il a de l'oseille. Ah, Aulas, tu me connais, moi, j'en ai rien à foutre de la petite. Ouais, mais putain, il est moche, par contre. Il pourra te faire des bières, Marie. Et voilà, parce qu'avec son olympique de Lyon. Moi, je prends Aulas aussi. Et un dernier, alors on me dit, un dernier qui peut être utile également à un autre membre de l'équipe. Un petit dernier, Vite-Ré. Ah ouais ? Un petit bonus. Alors, un petit bonus. Donc, ça peut fonctionner pour Pamela. Il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe, je ne sais pas qui. On va découvrir ça ensemble. Très vesti, très chaud, sexy, excellente jugeuse de mon film. Ex-tarme, porte de bagnole. 07, 62, 50. A tout de suite. Oh là, il y a une meuf. Oh là, il y a une meuf. Oh là, ben les gars. Oh, il y a un problème, il faut que je parle tout de suite. Il y a les deux, il y a les deux. Porte de bagnole, Cédric. Hé, tiens, remue, tiens, j'ai rien compris, moi. Vas-y, on porte de bagnole. Écoute, Cédric. Très vesti, très chaude, sexy, excellente jugeuse de mon film. Ex-tarme, porte de bagnole. 07, 62, 50. Ah non, ça va aller. Ah oui ? A tout de suite. Je ne veux pas, gros, je te laisse. Ah, il a fallu l'écouter deux fois, quand même. Non mais, Cédric, en plus, c'est ton chemin, porte de bagnole. Ah non, pas du tout, non. Ben, écoute, ça le sera le ce soir. Ah non, non, non. Enfin, détour. Allez, ce soir, porte de bagnole et tu termines au mois de Boulogne. Ah putain, ça va aller. On ne sait pas le proposer, mais... Le combo gagnant. Très bonne suceuse. Ça va aller. Devant Film X. Paris, porte de bagnole. Très bonne suceuse. Ben, Cédric, il faut y aller. Bon, on appelle. C'est drôle, parce que le trav, là, il fait moins bien la voix de femme que toi, je trouve. Que Pamela ? Oui. Mais on a son numéro ? Ben oui, il y a un numéro. Vas-y, Cédric, appelle. On vient ou on l'appelle tout de suite ? Vas-y, appelle. Vas-y, appelle. Ben, Cédric, tu lui parles, par contre. 07, 62, tout ça. Ah si, c'est pour toi. Ah, moi, c'est moi, je passe mon tour. Un vesti très chaud, sexy, excellente suceuse devant Film X. Paris, porte de bagnole. 07, 62, 5, 1. A tout de suite. Allo, ma gueule ! C'est Cédric. Bonsoir, ça va bébé ? Je suis bon, je suis prêt. Allez. J'ai tous les sons de Cédric. Je suis la plus grosse à la bulle. C'est votre encul, le mec. Allo, ma gueule ! Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Allo, ma gueule ! Ah, c'est Cédric. Je suis la plus grosse à l'op du 9-3. Bonsoir, ça va bébé ? Tout se passe bien, ma chérie ? Allez, allez, allez. Allez, raccroche, toi. Je suis la plus grosse à l'op du 9-3. Oh là, je m'appelle Cédric le Belge. Dans Skyrock. On supprime-moi. Appelle-moi bébé. Bonsoir, putain. Voilà, on a le message. C'est bon. C'est bon, c'est vraiment le message. C'est dans la boîte. On appelle les autres tout à l'heure. Ah, il y a Guigui qui m'envoie un message. Oh là, je suis trop content, je vais pouvoir me branler tranquille avec les pervers. Ah, il est chez lui, là. Ah oui, c'est vrai que Guigui, il est chez lui dans son lit. Et que ça le travaille tous les vendredis. Je n'explique pas la tête qu'il fait. Et là, je ne mens pas en badeau. Ah non, mais c'est clair. Non, mais déjà, chaque fois qu'on fait les pervers, vous allez tous remarquer dans l'équipe. Ah oui, c'est clair. Il change de position sur sa chaise. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, non mais il s'allonge un peu, tu sais, pour mettre bien la bite en dessous de la table. Je suis d'accord. J'ai soupçon d'avoir des érections très fortes. Il change de couleur. Oui, oui. Il est là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus-Marie Joseph. Rempêchez mortel. Rempêchez mon zizi de grossir. Seigneur Dieu. Moi, je m'inquiète pour lui. Faites descendre mon sexe. Bah baissez avec, Marie. Voilà, baissez avec. Arrête de t'inquiéter. Bah oui, tout le fait et puis on n'en parle plus. Allez, on va prendre ton verre. Alors, c'est qui lui ? C'est homme chaud hôtel. Il est déjà en forme. Si on l'appelle, il est déjà en train de bander. Oh bah, il a une bite à peu près. Ah non, quoi. Mais c'est chelou. Je trouve qu'il a une bite de vieux par rapport à son corps. Ah bah, on dirait une doudoune. Elle fait fripper un peu. Je trouve pas qu'on dirait une doudoune ? C'est une bite. On a vu pire, on a vu pire. T'as vu une pire, j'en ai une horrible. Il a les couilles violettes. Regarde, il y a Cyril, 38 ans, qui envoie également la photo de sa bite. C'est les gens qu'on drague sur les applis de rencontre. Regarde cette bite-là. Ouais, c'est pas... Montre plutôt... On a vu pire. Cédric. Ça va aller, ça va aller. C'est spécial. Ça va aller, mais comment tu bloques dessus, salopards ? Ah bah, je regarde. Il y a un truc dessus. Ah, le mec. Ah, ça va aller, mais le mec, il bloque bien dessus. Il a les yeux tout écarquillés, quoi. Bon, on a un Maxou, qui est là... En lui, c'est gros plan sur la bite. Le mec, il a son jean, il a juste sorti sa queue. Hop là, petite photo de la queue. Ah bah, gros plan sur le gland, même. Ah oui, t'as le gland, gros plan. Ah ouais, putain, mais c'est pas que... Il a une couette dégueulasse. Elle est gluante, sa bite. C'est un truc de ringard, là. Il est déjà tout mouillé. C'est qui, lui ? Lui, il s'est soumis, cherche dominatrice. Voilà, lui aussi, il bande. En fait, il nous envoie tous les photos de leur bite. Ah, une petite bite, lui, quand même. Ah, un mec avec deux boucles d'oreilles. Il s'appelle Juju. Ah, lui aussi, il est soumis, dis donc. C'est Juju, fille de 4 ? Non. C'est pas elle, non. C'est pas Juju, fille de 4. Bon, alors, on en a plein. Et puis, il y a le motard. Alors, le mec, on le voit une photo de lui avec son casque moto. Il est creux. Exactement. Le mec est tout écrasé. Je crois que votre casque, monsieur, est un peu petit pour votre tête. Non, mais c'est quoi, cette idée ? Il y en a un dernier, pour eux. Il a une tête tout à fait normale. Je ne voulais même pas te le donner. Attention, celui-là, quand même. Décris-le, Romano. Vous trouvez pas qu'il a la même coupe que Cédric ? Mais t'as vu ? On dirait un SS. Non, mais il a une trousse, le gars. Non, mais avec le visage. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il a la même coupe de vœufs que Cédric. C'est un peu, c'est un comédien. Ça y est, t'as lancé une mode, Cédric. Tout le monde prend un coupe. Ça y est, t'es top tendance. Il est où, Cédric ? Il est allé se branler avec les photos ? J'arrive, il dit. Mais tu fais quoi ? Ah, il s'est pas lavé les mains. C'est marrant, tous les vendredis, on sort les photos, Cédric, il disparaît deux minutes, et il revient, il est tout transpireux, tout rouge. Je suis pas sorti de l'émission pour aller piquer. Il a remonté sa brigade. Il a la même coupe que toi. Rien à voir. Sérieux, mais si, pareil. La même mèche. Ah non, mais lui, c'est... Il a pas la même coupe que Cédric. Mais le mec, il est pas du tout dégarni. T'as vu, il a tout ce qu'il a au-dessus. Il a le front, mon pote. Il a le front d'Hitler, oui. Oui, bon, ben voilà. T'as le mec, ouais, t'appelles qui ? Il répond pas, lui, là. Je vais laisser. En premier, je t'appelle Cyril. Alors, Cyril. Faut qu'on se dépêche, il est déjà minuit dix. Allez, Cyril. Il est où, Cyril ? Ah, c'est lui. C'est la bite chelou, là. En doudoune ? Non, c'est pas lui. En fait, lui, il a une bite. Pour la décrire, elle est toute fine. Ouais. Elle est fine, fine, fine. Allô ? Ouais, Cyril ? Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bite. Bon, désolé, pas de bite toute fine. On passe à qui ? Je t'appelle l'autre avec la coupe de Cédric, là. Mais barres-toi, il est fou. Non, on se barre pas, Cédric. C'est pas Mélat, maintenant. Il est pas du tout bas, ou pas ? Tu l'appelles timide ? Timide ? Oui, ouais. Il a le mémié que toi, un peu. C'est un énorme. Il a le manteau tout carré. Putain, mais il a un putain de nez, le mec. Ah, les lunettes, ils tiennent bien. Franchement, elle est moche. Non, mais la coupe de vœux... Non, mais la coupe de vœux... Bonjour, vous êtes sur la métallerie 07. Bon, démois d'hommage. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela. Salut, Pam. Comment tu vas, toi ? Ça va, et toi ? Ah, je suis excité. Ouais, excité. T'as vidé combien de mecs, ce soir ? Ah, j'en ai pas encore vidé, mais c'est peut-être ton tour. Ah, ouais, avec plaisir. J'ai envie de te purger la queue. Ouais. Ah, bah viens, montre-le-moi, alors. Voilà. Mets-toi à genoux devant moi, ils viennent bien me sucer, alors. Oh, bah vas-y. Voilà. C'est ça. C'est bien à fond, oui. Voilà. Alors, fais-moi bien bander dans ta bouche, ouais. Bavis, hein. Vas-y, prends-le-toi bien fort, j'ai envie de t'entendre chuter rapidement. Ouais, je sais que t'aimes ça. Ah, faut pas que je me couche trop tard et j'ai envie de... de prendre une bouche éclée en moi, là. Ah, ouais ? Dans ta bouche ou dans ta chatte ? Ah, ouais, comme tu veux. Comme je veux, hein. T'as envie de chuter où ? Ah, moi j'ai envie de te faire revaler. Ah, ouais, j'ai envie d'être ta salope ce soir. Ouais, c'est ça. Ah, enfonce-la-moi bien dans la bouche. Ah, ouais, bien au fond, là, jusqu'aux couilles. Jusqu'aux couilles, ravale tout. C'est toi de ma bouche comme un vagin. Ah, ouais. Un démontement à la bouche. Ah, ouais, salope. Ah, là, là, je te bloque bien par les cheveux, là. Bouge pas. Ah, là, là. C'est bon, ça va bien. Va bien dessus. Ah, là. Asi, shoot. Ah, ouais. Asi, j'ai repris-moi. Allez, voilà. Allez. Non, 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 non. Allez. 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 Allez, tout. Allez, tout. Allez, tout. Putain, tu m'as fait jicler vite Ah ouais, j'ai entendu Ah c'est bon, je peux garder ton numéro ? Oui, avec plaisir Ah, t'as jiclé où là ? J'ai jiclé par terre Oh, cochon Un salopard Par terre, j'en ai dans les mains et par terre Ah bah, tu veux pas te lécher les mains ? Ça t'excite ? Ah ouais, un petit peu Un petit peu ? Allez Régale-toi Ça J'ai la queue toute collante Ah ouais, bah c'est Ah bah je vais te laisser nettoyer le sol maintenant Petit coup de serpillère Oui, oui, merci Pam Et garde-mantel Et tu peux m'appeler même plus tard dans la nuit Si t'es encore chaude Ok, je t'embrasse Bisous A plus Ciao Ciao Et bah voilà Bravo Pamela Elle est efficace Elle est l'autiste Laisse les doigts Non mais le mec il dit Hatsoum quand il Non Hatsoum Ah il a dit plein de bruit bizarre Ah non mais il a hurlé Mais comme Et bien voilà Pamela tu as vidé Mehdi ce soir Il est tout vide Ça y est, grâce à toi Bravo Et le mec il a tellement aimé ça Ah Tédric aussi d'ailleurs Oh ça va aller Rappelle-moi plus tard Et tu peux le rappeler dans la nuit Et moi aussi Tu vois que j'ai rappelé dans la nuit Non jamais Non je Quand tu rentres chez toi Non non mais ça va tranquille Non Deux, trois heures du matin Tu ne dis pas Allez je m'en refais Pamela garde l'exclu pour ce qu'il y a Il recule Très bien Et bien bravo Bon t'as plein de messages de félicitations Regarde Misto n'est très contente Trop fort C'est un vidage express pour ce show Et tenue c'est très sympa Romano fait vraiment bien la salope On dirait qu'il a fait ça toute sa vie Oh tu vas rendre quelqu'un jaloux Je suis la plus grosse salope du matin Ah ouais Attention C'est vrai que je ne peux pas lutter contre Avec Cédric ça C'est ça C'est lui la salope number one Bon et bien Bon et bien Pamela Le retour de la radio libre en direct C'est lundi Lundi soir on sera là Entre 21h et minuit Fure ta gueule Dimanche soir il y a Vincent Pour la spéciale de la radio libre Demain matin Le morning Des 6h Avec Les meilleurs moments du morning C'est le morning best Entre 6h